Bonjour à tous, petite vidéo pour un point un peu particulier, alors je pense que je parle très bas, désolée, je suis un peu dans un autre monde ce soir, dès le 10 octobre, je vous ai tourné une vidéo avant de partir, que vous voyez ultérieurement, je suis désolée, ou pas, parce que je suis partie à une soirée poésie musicale après, et comment vous dire, c'est la première fois que j'insiste à ça, c'est pour la soirée des 10 ans de la maison d'édition Bruno Doucet que je vous recommande puissance 1000, et waouh, la claque quoi, le pire c'est que j'ai lu en fait le recueil, il y a un petit moment, le recueil de poésie qui a été présenté, et en fait je me suis quand même pris une claque, je m'en doutais en fait, c'est ça le mieux, ce qui a été présenté c'est, j'ai vu Sisyphe Heureux de Katerina Apostolopoulou, que voici, que du coup j'ai rencontré la poétesse, et je vous avoue que c'est, on m'a demandé mon ressenti après, on ne l'a pas demandé, mais on l'a fait comprendre, j'en avais des frissons tout le long, j'en avais des frissons avant même que ça commence, rien que le moment de silence, entre le moment où ça allait commencer, le moment où ça a vraiment commencé, j'avais déjà des frissons, j'en ai eu tout le long, j'en ai eu après, et en revenant je commence à avoir cette bonne énergie que je n'arrive pas à trouver, surtout par les temps qui courent, c'est compliqué de trouver ça, j'ai commencé à avoir cette énergie positive, en revenant, quand je conduisais, je me disais non mais c'est pas possible, j'ai jamais conduit comme ça, jamais, même quand je prenais mes sons de conduite, je ne conduisais pas comme ça, c'était mais d'une beauté, je connais le texte, je veux dire, enfin je connais, je pensais le connaître, nuance, je ne me souvenais pas du premier poème, étonnamment, alors qu'il est magnifique, le deuxième je m'en souvenais, je me souvenais plus de certains passages que d'autres, mais voilà, et alors le dernier dès qu'elle a prononcé le nom du personnage de Fautis, mais pfff, moi j'avais un petit sourire, alors on était masqués, c'est ça le problème, le seul problème c'était ça, mais on oubliait le masque, pour vous dire, moi qui ne supporte pas de rester longtemps en bêtin avec un masque, l'homme je l'ai oublié totalement quoi, et c'était assez marrant parce qu'il y avait donc une harpiste et un contrebassiste avec, qui l'accompagnaient au niveau musical, et en fait c'était marrant parce que mon pied bougeait en rythme avec le texte qu'elle racontait, je ne m'en rendais pas compte au bout d'un moment, et encore c'est passé comme ça, j'avais l'impression de voyager en Grèce, dès le début de la musique, je suis partie en Grèce, où il y a ces paysages, je voyais les personnages, je voyais tout ce qu'elle racontait, et elle a une voix hyper agréable en plus, et elle est extrêmement gentille, je l'ai rencontrée après, elle est juste adorable, et alors la dédicace est à la hauteur de cette personne, que je remercie infiniment, elle m'a écrit dans le bois planétaire, Sisyphe n'entend que le bruit des feuilles qui tombent par terre, et je vous jure que c'est personnalisé, je le jure parce qu'il y avait d'autres personnes, je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui est partie sans le livre, et ouais, elle a fait des dédicaces vraiment, il y en a une autre qui avait quelque chose autour de la mer, enfin bref, c'est hyper joli, c'est, si vous avez l'occasion, franchement, achetez ou allez voir une représentation, personnellement c'était gratuit, j'ai pas hésité une seconde et je l'engrête pas, et en plus, alors, salutation, parce que ils ont, en fait, ma libraire a reçu juste les livres d'elle pour la soirée, et normalement, elle devait avoir l'offre autour de la maison d'édition pour leur 10 ans, sauf que le distributeur ne les livre pas avant la semaine prochaine, et en catastrophe, ils ont donné des livres à la poétesse, pour qu'elle vienne avec à la soirée, donc il y avait bien une table avec des livres, oui, mais vous avez compris, j'ai acheté des poèmes, je savais pas quoi choisir, j'avais plus, je me tournais plus vers certains que vers d'autres, par instinct, et je pense que la poésie c'est ça, il faut y aller par instinct, et du coup, ouais, j'ai suivi quelques recommandations, une recommandation par rapport à une vidéo que j'ai vue, que j'ai partagée sur Facebook, d'une bouttubeuse, UVSR, je crois que c'est, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo en question, donc j'ai pris Elle va nu la liberté de Maram Almasri, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, j'ai pas regardé la quatrième, donc honnêtement je m'en fous, je vais juste lire et partir à l'aveugle, Margaret Atwood, laisse moi te dire, je sais pas si il y a le mieux, poème de 1964 à 1974, pas besoin de la présenter, je pense que vous connaissez, Où nos ombres s'épousent, vivre l'absence de Stéphane Bataillon, que voici, alors je crois que, involontairement, ouais, je savais pas ça, j'ai pris un truc juste pour le titre, c'est au titre que je me suis fiée, et c'est la première fois que je fais ça, d'habitude je me fie pas seulement au titre, là c'est un prix Goncourt de la poésie 2019, un prix fendu en mille, les continents sont des radeaux perdus, 3, je sais pas ce que veut dire le 3, de Yvon Lemaine, que voici, et voilà, et oui j'allais oublier le dernier, pardon, ils offraient ça pour deux livres achetés, un petit livre pour les 10 ans, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je vais regarder vite fait, je vais vous dire ça, ça va être bien, et c'est les différents types de poésie dans un premier temps, après donc il y a Stéphane Bataillon, bah c'est un extrait de celui que j'ai acheté là, il y a un extrait de Ananda Devi, quand la nuit consent à me parler, oh c'est beau comme titre, de Munchung Yi, oh oh, il était pas là-bas, sinon je l'aurais acheté, vous pensez bien, celle qui mangeait le riz froid, Maram El Masri, que je vous ai présenté, Yanis Ritsos Grissité, suivi de Après l'épreuve, ensuite il y a de Didier Délinks, Caché dans la maison des fous, de Anthony Phelps, je fais la pub en même temps, je vous dis, je vais vous en parler régulièrement, je pense, Je Veille Incorrigible, Féticheur, de Ronny Sommek, Le Piano Ardent, de Marion Collé, Être Phil, ouf, je vais me plaire, rien qu'au mot clé, Claude Berg, La Mort N'est Jamais Connue, Seja Stojka, Le Tournesol et la Fleur de Rome, de toute façon, je vous mettrai le lien de la maison d'édition en barre d'infos, Yvon Lemaine, La Baie Vitrée, qui va paraître, oh, on a une exclue, voilà, Al-La Mohamad, Les Hirondelles se sont envolées avant nous, qui va paraître aussi, alors là, moi j'en suis, j'ai déjà lu un recueil d'elles, Hélène Dorion, alors on n'a pas le titre du livre, mais il paraîtra aussi, c'est que des apparaîtres, c'est ça ? Bruno Doucet, donc le créateur, Ne pleure pas sur la graisse, Bon, je ne vais pas vous dire les autres, c'est des apparaîtres, donc, En fait, je vous dis franchement, j'ai envie de tout acheter chez eux, c'est frustrant, Oh, en plus là, c'est une poétesse qui, en plus d'être à paraître, elle l'échante aussi. Oh, Margaret Howood va être de retour, et à la fin, ils ont mis tout ce qui est publié chez eux depuis 2010, voilà, tout ce que je dois acheter. En plus, alors moi, j'en ai repéré un ce matin, sur la vidéo que je vous mets en barre d'infos, qui est en rapport avec le Japon, et j'espérais qu'il soit là, voilà, n'hésitez pas. Donc j'ai deux options, soit je le commande, en sachant que je pense avoir explosé mon budget livre ce mois-ci, soit, je suis sage, et j'attends les fêtes de fin de mai, je m'édite la question. Parce que là, honnêtement, je sais très bien que j'ai dépassé mon budget. Enfin, je pense. Après, je m'étonne ces derniers temps, donc, il y a Pef dedans. Il y a Pef qui a publié chez eux. Je ne sais pas si c'est le même que celui que je pense, mais voilà. C'est celui-là. Je ne peux le croire. Anthologie établie, traduite du japonais par Dominique Chippo. profite un peu du silence, ça fait du bien. Il y a un autre courrier. Ouais, on va commencer par ceux-là. Je ne sais pas, j'ai envie de tous les lire. Ça fait du bien la poésie de temps en temps. Lisez-en. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je suis désolée pour cette vidéo qui va être vraiment à chaud. Presque à chaud. Parce qu'en fait, ça commence à 19h30. Et c'était trois quarts d'heure et après, on a discuté. On a acheté des livres. J'ai une dédicace. J'ai discuté avec des gens parce qu'il y avait des gens que je connaissais. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Je suis dans un état psychologique que je me suis rarement vue. C'est comme si je revenais des aliénales mais en étant plus relâchée, plus détendue. C'est vraiment un moment suspendu la poésie musicale. On oublie tout. Vous oubliez tout. Vous concentrez. Même pas se concentrer. Juste se laisser emporter. Vous n'avez rien à faire à part écouter. C'est juste incroyable. Et il n'y a pas ça plus souvent par chez moi. Enfin, même partout, je pense. J'ai même été étonnée parce qu'on était une trentaine de personnes, je pense. Et la poétesse nous a remercié d'être aussi nombreux. Je me suis... Enfin, c'est étonnant sans l'être parce que c'est ce que quand je me suis fait dédiquer à ces livres, c'est ce que je lui disais et que c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de gens qui cherchent à lire la poésie. Parce que c'est une recherche pour le coup. Et voilà. Moi, je ne regrette rien. Je vais tous les bouffer. Voilà. Je ne teurais pas dire bouffer parce que ça se déguste de la poésie. Ça se déguste. Ça se relie. C'est l'intérêt de la poésie. Ça se relie. Je vais arrêter cette vidéo-là. Je vais essayer de vous la mettre rapidement sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Salut.